Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Minimilo ? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud Et on va dire le Japon avec un tout nouveau girls group qui se nomme Puzzle Et aujourd'hui elle nous présente tout simplement leur tout premier single qui se nomme High Et leur titre Saviour Mais avant de débattérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Minimilo Roulement de tambour et j'ai envie de vous dire Alors c'est un groupe de filles studs coréens japonais, merci Kpop Profil Grouposé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membres Le groupe est composé donc de membres de différents groupes de Kpop Également de Jpop et ils ont fait donc leur début en Corée aujourd'hui Allons voir les profils d'accord Alors On va voir de quel groupe elles viennent, moi je ne sais pas ici Groupes et girls, ok et girls également Ici secret school, ça fait longtemps ça Vous avez aussi secret school japonais, d'accord Ouéna, d'accord Ouéna, donc Ouéna, machin school Secret school par contre Donc récapitulons s'il vous plaît Vous avez plusieurs membres qui faisaient partie d'un groupe qui se nommait secret school Et apparemment ça c'est les 3 membres japonaises Vous avez 2 membres du groupe Ouéna Et vous avez, il me semble, 2 ou 3 autres membres qui faisaient partie Donc, attendez que je regarde bien ça Groupes et girls C'est ça hein Ah, ça devient long cette intro, ça ne va pas Bon Mel, qu'est-ce que tu fais ? Voyez, on voit tout en haut s'il vous plaît Merci, merci, merci Voilà, c'est ça Donc voilà un petit peu de qui est le groupe Je trouve ça intéressant de refaire un groupe Est-ce que c'est juste pour une édition spéciale ou un événement ? Je ne sais pas, je n'ai pas été plus me renseignée que ça En tout cas, c'est sympa de voir les filles de retour avec un autre groupe Je ne me souviens plus trop de leurs anciens groupes Je pense que c'est des groupes qui n'ont pas spécialement fonctionné Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo Là, leur MV comptabilise combien ? Oh, ça fait 9h qu'elle est sortie quand je filme cette vidéo Et ne comptabilise même pas encore 10 000 vues C'est dommage ça Bon, j'espère que je vais apprécier en tout cas Et j'espère avoir un truc bien badass En tout cas, avant de réagir, j'espère que vous, vous allez bien Mes chers, Milly Mulot, aujourd'hui, vous avez passé relativement un bon week-end Moi, écoutez, ma météo du jour est relativement bof bof Le psychologique, je reste donc dans mon mood, est relativement positif Mais heureusement que là-dedans, ça va Ça sonne creux, mais je ne suis pas débile Aujourd'hui, je suis d'humeur À faire des blagues Un peu... Enfin, soit, je vais arrêter de dire des conneries Par contre, le physique ne suit pas trop Ma tendinite qui est revenue Toujours les mêmes mouvements Porter un petit bout de 6 kilos Et que ça va être plus tard Mon fils n'est pas au top non plus de sa forme Il est normal, il se développe, il grandit J'ai envie de vous dire, c'est tout à fait logique Plus la fatigue, moi, que j'accumule depuis début d'année Il ne faut pas se mentir, pendant ma grossesse, même si avant j'étais insomniaque Mais beaucoup moins Donc voilà, quoi Des petits bobos, quoi Mais bon, on va arrêter de se plaindre Parce que vous allez dire Mais elle fait chier de toujours se plaindre Qu'elle réagisse et c'est bon Nous, on ne vient que pour ça Bon, allez, let's go Pour ce nouveau groupe Je renferme bien dans des boîtes Ah, il y a deux têtes qui me disent quelque chose Oh, elle est toute mimi Elle aussi est mimi Ok, il y a du coréen et de l'anglais Mais est-ce qu'on aura du japonais ? Ça pourrait être sympa Non 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 Est-ce que tu mets la chanson avec ce groupe là ? Hum, ça j'aime bien Ça j'aime bien Hum 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 á C'est marrant, ça peut fonctionner entre guillemets mondialement parce qu'on combine vraiment des membres japonais et coréenne donc ça peut être plus élargi donc c'est plus intéressant Maintenant, c'est vrai que leur nom de groupe Puzzle Puzzle entre Corée et Japon je ne sais pas si c'est une signification particulière Maintenant, ils n'ont pas beaucoup de vues sur leur AMV là Ah, elle est belle là et une autre là Je ne veux pas dire que c'est du caca, loin de là parce que là, à mon avis, vous allez dire pourquoi elle réagit, elle a parlé d'aimer Ah, j'adore leur tenue là J'aime bien et fur et à mesure que le refrain et la chanson avancent j'apprécie plus Non, c'est pas mal comme chanson, j'aime bien On dirait qu'ils ont essayé de combiner le un peu cute mais en même temps, le côté badass, tu vois Alors, je trouve ça intéressant de collaborer entre la Corée et le Japon donc tout simplement, je pense qu'il y a quelques membres d'un groupe japonais et d'autres membres de deux groupes coréens comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo et ce côté Puzzle, vraiment ce nom de groupe qui peuvent peut-être assimiler à ce côté rassemblement et peut-être vraiment aller sur le marché asiatique et s'expatrier un peu plus loin peut-être même, on va dire, mondialement La chanson titre de ce premier single on dirait qu'au niveau des paroles, ça exprime un petit peu un processus comme s'il consistait à trouver son vrai soi intérieur tout en découvrant un autre toi Tu peux te connaître mais à force de faire des activités ou de faire d'autres rencontres tu peux trouver ton autre toi et que tu peux peut-être plus apprécier c'est comme s'ils assemblaient une sorte de puzzle comme le nom du groupe un message selon lequel ils peuvent peut-être crier mais aussi diversité dans ce que elle veut et peut-être transmettre aussi à travers des sons là c'est quand même un son qui est assez relativement atypique que tu n'entends pas spécialement tout le temps c'est mystérieux et une atmosphère qui est relativement intense on se met à côté un côté quand même assez mignonnière on va dire ça comme ça donc oui c'est vrai qu'au début j'étais là un peu en mode débutatif je me disais c'est quoi cette chanson mais au fur et à mesure j'ai un peu plus apprécié ici je vais vous prendre un article il dit ici alors les groupes multinationaux existants qui ont des membres étrangers dans une équipe puzzle attire l'attention en ce sens que les équipes actives de chaque pays qui se réunissent après leur début pour performer avec une autre équipe ça signifie que le niveau de réalisation est élevé et qu'il est avantageux de cibler le marché mondial à travers des activités dans différents pays donc on va dire que j'étais dans le bon ils disent que avant la sortie de ce single et également le groupe avaient commencé à constituer une base de fans grâce à une pré-tournée au Japon qui a également apparu sur différents programmes musicaux coréens et de plus ils ont d'autres activités mondiales qui sont prévues après le recrutement des membres via des émissions locales et des auditions sur le marché thaïlandais d'accord ils disent aussi que puzzle gagne en popularité parce qu'ils ont quand même 2,3 millions de followers et 4,7 millions de vues sur TikTok officiellement donc ils sont vraiment connus bon après on va dire que c'est le réseau sociaux TikTok actuel et ils ont 100 000 followers sur Youtube et j'espère que ça va continuer ils disent qu'ils espèrent de continuer à communiquer activement avec les fans via ce propre contenu donc voilà un petit peu du groupe en tout cas au niveau de la chanson c'est pas mal au niveau du MV j'aime beaucoup le fait qu'on utilise différentes couleurs la chorégraphie est assez sympa également maintenant c'est vrai que le visuel ne m'a pas plus emballé que ça et la chanson au début j'étais un peu mode mais là franchement j'apprécie donc voilà je trouve ça assez intéressant quand tu mets plusieurs personnes évidemment de nationalités différentes parce que chaque pays peut être représenté et d'office tu ramènes beaucoup plus de fans et voilà on l'a déjà vu dans plusieurs groupes notamment NCT et j'en passe vraiment d'autres donc oui c'est intéressant ou comme Black Swan par exemple au niveau du single vous pouvez le retrouver sur la plateforme constitué de deux titres juste ce titre là et sa version 1 sur Mattel et au niveau du visuel de la jaquette bah t'as vraiment ce deux côtés puzzle vraiment déchiré ce côté un peu rouge comme si on avait froissé un cahier et puis un côté noir étoilé et la lettre I en plein milieu qui est en blanc et en noir aussi on utilise vraiment différentes textures et on est vraiment sur un code couleur noir, blanc, rouge enfin voilà c'est assez sympa, simple mais c'est pas mal donc on va dire on va peut-être suivre quand même de près ce début de groupe parce que pour le moment je suis mitiégée j'aime bien sans non plus un très gros coup de coeur mais on a vraiment des voix intéressantes et leur visuel également et vous mes chers minuino n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié les débuts de ce tout nouveau groupe donc un groupe composé d'anciens groupes coréens mais japonais je ne sais pas s'ils sont encore actifs il me semble il me semble donc voilà je trouve ça assez intéressant qu'est-ce que vous pensez donc de leur début que ce soit au niveau visuel de la chorégraphie mais également de la structure de cette chanson moi je vous fais 20 gros bisous prenez soin de vous de votre famille de toutes les personnes qui vous entourent si vous le voulez n'hésitez pas à me lâcher un petit like à vous abonner à ma chaîne si vous contenu et ma personne vous plaise et en attendant je vous dis au revoir bye bye sayonara à vous abonner à ma chaîne